Amis scorpions, cette vidéo est pour vous. Nous allons regarder vos énergies du mois d'août 2020. Je vous invite évidemment, comme en introduction de la toute première vidéo, à aller voir la seconde vidéo de votre autre signe, c'est-à-dire peut-être de votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, mais également de votre signe méridional, c'est-à-dire le signe dans lequel se trouve le milieu du ciel ou méridien, que vous pouvez aller voir sur mon site, mais aussi sur d'autres sites, en regardant l'endroit où se trouve le MC ou le M ou le MID ou méridien ou milieu du ciel. Vous pourrez trouver ça assez facilement sur n'importe quel site internet, dont le mien. Et alors, il est très important de voir les deux, particulièrement si vous ne vous retrouvez pas dans l'une de ces vidéos, si vous regardez votre signe et que vous ne vous retrouvez pas dedans, ça veut dire que votre énergie est actuellement basculée sur le milieu du ciel. Le milieu du ciel parle beaucoup de notre vie intérieure, de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons, de ce que nous vivons comme expérience au-dedans, de notre attitude mentale ou spirituelle, de nos décisions, de nos qualités, de nos défauts. Mais le soleil, lui, notre signe solaire, lui par contre va représenter davantage ce qui se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire notre corps, notre santé, nos actions, nos stratégies concrètes, voilà tout ce qui est vraiment de l'ordre du matériel. Alors, allons voir tout de suite en commençant par votre énergie, l'énergie de ce mois. Quelle est l'énergie de ce mois pour vous, de ce mois d'août ? Nous sommes dans The Change. Alors, The Change, une mignonne petite carte avec tout un tas d'espèces de petits caméléons à l'intérieur. C'est une carte qui va nous parler d'un mois où il va falloir faire preuve, enfin, ce n'est pas qu'il va falloir faire preuve, c'est un mois qui va vous présenter des situations mettant en jeu votre capacité d'adaptation. Est-ce que vous êtes capable de changer vos couleurs ? Est-ce que vous êtes capable de changer votre comportement ? Est-ce que vous êtes capable de vous adapter à ce que l'on vous demande et qu'on attend de vous ? Est-ce que vous saurez faire preuve de flexibilité ? Ou est-ce qu'au contraire, vous aurez cette difficulté à vous adapter et vous ferez preuve peut-être d'un peu de psychorigidité ? C'est une carte qui est intéressante parce que vous pourriez être un peu perdu par rapport à vous-même au cours de ce mois-ci, c'est-à-dire que vous pourriez vous perdre vous-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on me demande tellement de changer ou on me demande tellement de situations différentes auxquelles m'adapter que je ne sais plus vraiment, moi, le caméléon qui change tout le temps de couleur, quelle est ma véritable couleur ? Il y a quelque chose en moi qui ne sait plus quelle est ma couleur d'origine, ma couleur vraie et naturelle. Et ça peut être intéressant parce que ça peut vous inviter à vous réinventer, donc ça ouvre beaucoup de possibles. Mais par contre, effectivement, si vous êtes déjà un peu paumé d'un point de vue identitaire, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, où aller, vous ne savez pas pourquoi vous ne rencontrez pas l'amour, est-ce que ça vient d'un problème de vous, pourquoi vous ne trouvez pas de travail, est-ce que c'est un problème de stratégie ? C'est un mois qui va peut-être être un peu turbulent parce que ce n'est quand même pas évident de perdre complètement tous nos repères comme ça. On va voir du coup quel est l'objectif pour vous au cours de ce mois-ci. Alors, on est sur The Send. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir cette carte-là. Voilà. C'est une carte qu'on a trouvée, je crois, il me semble, chez les Gémeaux. Non, pas chez les Gémeaux. Peut-être chez les Taureaux. C'est une carte qui est intéressante parce que là, on est en objectif. L'objectif avec The Send, c'est l'idée de l'union fait la force. Seuls, nous ne sommes qu'un tout petit grain de sable qui ne fait pas grand-chose. À plusieurs, nous pouvons ou aspirer des énormes structures ou même des gens comme dans des sables mouvants ou au contraire, nous solidifier comme un mur. Le sable, lorsque vous le mouillez, il peut devenir extrêmement solide et rigide. Et donc là, la carte du sable nous dit, si je m'enfonce dans des remous dangereux, il faut que je m'associe. Il y a deux choses. On peut soit s'associer, mais on peut aussi simplement faire un peu le mort. Ça, c'est possible. Vous savez, quand on est dans des sables mouvants, si on reste statique, si on s'allonge et qu'on se met à plat, qu'on est immobile, on ne va plus s'enfoncer. Mais par contre, en objectif, si tout va bien dans votre vie, l'objectif de ce mois-ci, c'est vraiment de s'associer. Il faut s'associer. Il faut se mettre avec d'autres personnes pour pouvoir être plus fort ensemble, exactement comme un grain de sable seul ne sert à rien. Ensemble, il peut réaliser de grandes choses. Mais la difficulté pour vous au cours de ce mois-ci va être... The song. La difficulté pour vous au cours de ce mois-ci, ça va être de pouvoir vous exprimer avec douceur, de vous exprimer avec beauté. Quand vous avez quelque chose à dire, je pense, a priori, je ne me trompe pas, je pense que c'est quasi génétique chez les scorpions, d'avoir tendance à piquer un peu, à être un peu dans le vif, à dire les choses franchement. On fonce, on y va, on ne réfléchit pas trop à la manière dont la personne va le percevoir. Tant que ça fait son effet, nous, on est content. Là, en l'occurrence, avec The Song, il ne va pas être question de juste faire de l'effet. Il va être question de faire de la beauté, de s'exprimer de manière à ne pas être blessant, à ne pas être perturbant, à ne pas être dérangeant. Il va falloir embellir son verbe. Il va falloir faire preuve d'un peu de diplomatie, d'un peu de savoir-vivre. Alors, ce n'est pas toujours facile, surtout pour les scorpions, quand ils se sentent un peu acculés, ça pique tout de suite. Mais là, il va falloir un petit peu, certainement, apprendre à faire preuve de ça. Ou en tout cas, je ne vous dis pas qu'il va falloir en faire preuve. Je dis que ça va être difficile pour vous, au cours de ce mois-ci, d'en faire preuve. Vous pourriez être un peu les nerfs à fleurs de peau. Là, on va aller voir le conseil. The Cloud, très bien, The Cloud, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle nous parle, justement, d'être un peu molletonneux, d'être un peu cotonneux. On n'essaye pas de mettre les choses au clair. C'est pour ça qu'elles s'entendent très bien avec The Mist, le brouillard. Ce sont deux cartes qui sont assez similaires. Donc, ça ne va pas nous parler de mettre les choses au clair, au point. On accepte que les choses soient un peu floues, un peu dans le brouillard. Et puis, dans cette espèce de brouillard, on en profite un petit peu pour faire des choses qu'on n'a pas envie que les autres voient qu'on est en train de faire. Donc, on essaye de se mettre un petit peu dans son coin, tranquillement. On se fait délicat. On ne fait pas beaucoup de remous. On s'occupe un peu de nous et on se met dans cette espèce un petit peu de coton. Vous savez, comme lorsqu'on se réveille le matin, on a la bouche pâteuse. Il est rare que, par exemple, le matin, au réveil, on fasse des tables de multiplication ou qu'on établisse une stratégie précise pour toute la journée. Au contraire, on se dit, bon, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Bon, ben, j'ai la bouche pâteuse, j'ai envie de boire. Je vais boire. En fait, ça nous demande, dans un nuage, quand on est dans du nuage, on ne voit rien plus loin que le bout de son nez. Donc, on ne peut pas anticiper les choses. C'est impossible d'anticiper les choses. Donc, on est obligé de vivre à l'instant présent. Donc, on vit ici, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, là, le conseil, c'est justement de ne pas anticiper et de se concentrer uniquement sur ce qui vient tout de suite. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir la carte The Change à cet endroit-là puisqu'on va vous demander de vous adapter. Mais en temps réel, n'anticipez pas les changements. On vous demande en temps réel. Et là, quand vous aurez la difficulté, soit vous restez en mode détente, on ne se débat pas, ou alors, si tout va bien, vous pouvez vous associer avec d'autres en essayant de voir si vous êtes capable de faire preuve d'un tantinet de diplomatie. Et du coup, le cadeau pour vous au cours de ce mois-ci, qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce qui peut être beau pour vous ? The Glow, très bien, c'est une super carte. La carte de la lueur, en plus, regardez, elle est toute choupine ou toute mignonne. C'est la carte qui nous parle de l'espoir. C'est la lumière au bout du tunnel. Une phase qui était compliquée, quelque chose dont vous ne pensiez pas sortir, comme par exemple des nuages. Vous êtes dans les nuages et vous ne voyez rien. Là, d'un coup, se met à changer pour nous laisser apercevoir une lumière au bout du tunnel. On voit la sortie, on voit les ennuis qui vont commencer à prendre fin. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on démarre quand même sur cette carte-là où on ne sait pas de quelle couleur on est, pour terminer avec ce cadeau où lui sait très bien de quelle couleur il est. Et là, on voit qui nous sommes. Donc, si on accepte de s'adapter au jour le jour, de faire à l'instant T et non pas d'imposer des choses, non pas d'obliger les autres à accepter qui nous sommes, mais à simplement être capable de changer notre couleur à chaque fois qu'on nous le demande, sans paniquer, sans souci et sans anticiper, à ce moment-là, à la fin, on se dira « Ok, ce mois-ci, j'ai été rouge, j'ai été bleu, j'ai été vert, j'ai été jaune, j'ai été sable. J'ai détesté le bleu, le rouge, le sable et le jaune. Par contre, j'ai adoré être vert. Et si je décidais que ma couleur, ça allait être ça. » Donc, en fait, ça va être un mois qui va être très intéressant, justement pour les personnes qui sont un peu paumées, parce que vous pourriez peut-être finir, du coup, ce mois-ci, peut-être par trouver votre couleur. Et ce n'est pas une mince affaire pour les scorpions. Les scorpions sont un signe très changeant, très mutant. Le signe du scorpion, c'est un signe qui se transforme en aigle. Je pense que vous allez trouver certainement votre prochaine incarnation au cours de ce mois-ci. Vous allez avoir peut-être de belles idées en vous disant « Tiens, et si les prochains mois, et si j'étais ça ? » Excellent mois à vous !